Bonsoir, je suis Don Bunzel et je vous avoue, je me posais une question. Quel est mon jeu vidéo préféré ou en tout cas, quel est mon jeu vidéo PlayStation préféré ? Et puis j'ai décidé de faire des tournois entre des jeux vidéo sous un peu le même style et un peu le même schéma que les tournois de tennis où en fait j'ai choisi 64 jeux vidéo de PlayStation 4, parce qu'on va commencer par PlayStation 4 et après je ferai PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 et donc j'ai choisi 64 jeux vidéo de PlayStation 4 et je l'ai fait s'affronter en 1 contre 1, je parle de ces jeux, j'analyse les jeux, même si je peux dire beaucoup de bêtises parce que je ne suis pas un pro des jeux vidéo et de la connaissance des jeux vidéo, mais voilà, je voulais faire ce tournoi, donc j'ai choisi 64 jeux de PlayStation 4 que j'ai classé par ordre alphabétique, donc ils vont s'affronter par ordre alphabétique, pas comme au tennis où il y a des têtes de série, là au contraire ce sera juste par ordre alphabétique, donc il est possible que dès le premier tour de ce tournoi, alors les deux meilleurs jeux s'affrontent et que du coup les finalistes ne soient pas les deux meilleurs, mais en tout cas le gagnant sera le meilleur des jeux, en tout cas celui que je préfère. Donc voilà, on va avoir ce tournoi, donc je vais vous laisser avec le tableau du tournoi, et puis moi qui commenterai derrière, vous pouvez laisser des commentaires, direz-vous quel est votre jeu vidéo préféré, parce que c'est jamais évident d'en choisir un parmi tous, surtout qu'ils sont tous évidemment très différents, je ferai la même chose avec PlayStation 3, avec PlayStation 2, avec PlayStation 1, donc ça pourrait être encore plus intéressant, et puis je vous laisse, et je vous laisse avec la vidéo et mes commentaires à propos des 64 jeux et ce fameux tableau. Et donc on commence, et on va commencer donc par le premier tour, on va essayer d'être rapide un petit peu pour le premier tour, et puis on développera les jeux un petit peu plus dans les tours suivants. On commence donc avec Seven Day to Die face à A Wear Out, donc Seven Day to Die, jeu de survie, vous le savez, je l'ai fait sur ma chaîne, j'ai extrêmement joué, c'est mon jeu de survie préféré dans tous les cas, même si encore une fois la différence entre le PC et PlayStation est trop flagrante à mon goût, et c'est bien dommage, sinon il pourrait vraiment être au top. A Wear Out, c'est un jeu de coopération que je suis en train de faire d'ailleurs, encore une fois il sort de l'ordinaire ce jeu, donc il est parfait pour ça, mais malgré tout, Seven Day to Die, vu que j'adore les jeux de survie, et qu'il est le meilleur, ne peut que gagner ce duel. A.O. Tennis face à Apex Legends, A.O. Tennis, alors oui j'aime bien les jeux de tennis, oui c'est pour moi le meilleur jeu de tennis PlayStation 4, mais Apex Legends, ça reste pour moi l'un des meilleurs jeux, les légendes étaient bien faites à l'origine, même si aujourd'hui elles sont un peu moins bien faites, parce qu'on veut toujours faire plaisir à la communauté, et donc on fait des personnages qui rushent, ou qui sont en attaque en tout cas, qui prennent la hauteur et tout ça, enfin c'est toujours pareil aujourd'hui, ça régresse un petit peu Apex Legends, mais dans tous les cas, c'est assez pour battre à Apex Legends. Ark, sur The Evil Evil Dead, ou Battlefield V, c'est deux jeux que j'ai très peu joués, mais je vais choisir Ark, parce qu'il a beaucoup de liberté, tu peux faire beaucoup plus de choses dans Ark, t'as plein de paramètres à gérer, à changer, donc ça pourrait être un jeu intéressant, que je pourrais faire avec des amis, mais Ark par contre, pour moi, il est obligatoirement à jouer avec des personnes que l'on connaît, et pas tout seul, parce que sinon il serait ennuyant, donc il faut que je me voie pour Ark, mais en tout cas, il est meilleur que Battlefield, que j'ai pas trop accroché, malgré certaines bonnes choses. Beyond Tootho, Uber, Darlan 3, alors Borderland 3, c'est... La saga Borderland, dans tous les cas, elle est au top pour moi, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, 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 mais là on va parler que du 3, et pour moi le 3 c'est pas forcément le meilleur, loin de là, bien au contraire d'ailleurs, mais ça on en parlera dans les autres PlayStation, mais Beyond Tootho, j'ai pas joué assez, pour savoir, donc Borderland qui gagne ce duel. Ensuite, Brohalla ou Call of Duty Black Ops 4, il n'y a pas photo, Call of Duty Black Ops 4, et vainqueur du duel, Brohalla j'ai essayé, j'ai trouvé qu'il était nu à chier, même s'il peut être bien pour la compétition, en tout cas Call of Duty Black Ops 4, c'est un des jeux, voilà, je me rappelle, très vif, très bien, et tout, je vous fais de façon d'ordre, je suis très 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 fan des Black Ops. Conan Exil ou Cuisine Royale, écoutez, c'est simple, encore une fois, Conan Exil, je trouve que c'est le jeu de survie le plus pété, trop facile, de la nourriture partout, machin, des trucs qui respawn, bugger, pété, enfin il est dégueulasse, et Cuisine Royale, malgré que c'est pas le jeu de Battle Royale par excellence, il est cool, il est rigolo, ils vont jouer avec l'humour, ils ont fait un petit jeu, c'est magnifique, c'est bien, c'est cool, Days Gone ou Cyberpunk 2077, j'ai jamais joué, à aucun des deux, mais j'ai vu des extraits, j'ai vu des gens y jouer, et je peux quand même me faire un avis, et mon avis, il est pour Days Gone, parce que si j'en faisais un des deux, un jour, ça serait Days Gone, c'est une possibilité, mais je ne pense pas, mais Cyberpunk, non, pour l'instant, pas besoin de faire ça, Dead by Daylight et Destiny 2, et bien écoutez, Dead by Daylight, en ce moment, j'ai un ami, qui le kiffe, surkiffe ce jeu, donc je me suis beaucoup renseigné de ça, et c'est vraiment pas le jeu que j'aime bien, pourtant, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire que sur Dead by Daylight, c'est les vrais, putain, c'est quoi cette merde, c'est des vrais personnages, enfin des vrais personnages, des vrais personnages de films, mais il y a Victor Cronley, et tout ça, Jason Voorhees et de ça, donc c'est quand même des bonnes licences, et ça j'aime bien, mais c'est pas assez, parce que je le trouve vraiment un chier jeu, donc ce sera Destiny qui passera devant, Destiny, Detroit Become Human, face à Disco Jam, ça sera, enfin Disco Jam, ça sera Detroit Become Human, alors Disco Jam, c'est rigolo, c'est un petit jeu, qui peut être comparé à du tennis, si on veut, mais du tennis à leur façon, rigolote, mais bon, Detroit Become Human, c'est le style de jeu game, bien, tu peux changer l'histoire, même si j'ai commencé seulement le début, et que je vais recommencer pour essayer de le faire, je dois impérativement le faire, Detroit Become Human, donc, je le choisis, Dynasty Warrior ou Dying Light, et ben, et ben, et ben, je vais choisir quand même, euh, Dynasty Warrior, pourquoi, parce que, il y a, une possibilité de création, qui est plutôt pas mal, euh, j'ai vu Dynasty Warrior sur des chaînes, comme celle de Darling Gator, où, euh, voilà, il a créé beaucoup de personnages, et, ça me fait plaisir, j'adore créer ça, c'est un peu comme WW2K, où j'avais créé pas mal de personnages, mais ça, on en reparlera, mais Dynasty Warrior, ouais, c'est un jeu que je pourrais faire après, combattre un gars, contre 100, 200 ennemis, c'est pas trop mon style, donc, il passe quand même, face à Dying Light, mais bon, UFC, euh, 4, face à Formula 2, U21, c'est compliqué, c'est compliqué, parce que Formula 1, il y a beaucoup de bugs, même si j'adore le jeu, parce qu'il est toujours très bien fait, mais il y a beaucoup de bugs, et surtout, les IA se comportent, bizarrement, c'est-à-dire qu'ils font jamais d'erreurs, donc, les courses peuvent pas être, enflammées de ça, ça peut être ennuyeux, très très vite, et Formula 1, ouais, je pense qu'il peut faire mieux, et pour l'instant, même si graphiquement, c'est le top, il y a beaucoup, ces comportements IA, en fait, et les bugs, qui font que, ça me dégoûte, alors qu'UFC, ben, j'ai jamais été fan d'UFC, depuis que c'est ESport qui le fait, mais UFC 4, je trouve qu'il a quand même quelque chose, et plusieurs modes de jeu, qui peuvent faire aimer le jeu par n'importe qui, par exemple, il y a un mode de jeu comme Tekken, avec la vie des personnages, qui n'est pas mon style, mais qui est un petit plus au jeu, donc, je vais mettre UFC 4 par surprise, parce qu'il y a quand même quelque chose dans UFC 4, ça s'améliore, et ça va dans le bon sens, je trouve, Fall Guys ou Fallout 76, je sais que tout le monde a critiqué Fallout 76, en tout cas beaucoup, mais j'aime bien Fallout 76, par contre, encore une fois, c'est un peu comme Ark, tu ne peux pas le jouer de solitaire, sinon ça va être nul, il faut toujours que tu joues avec quelqu'un, que tu aimes bien, ou que tu connais, ou même que tu rencontres, je ne sais pas, mais voilà, Fall Guys, c'est un petit jeu marrant, mais bon, c'est lassant, et c'est toujours la même chose, et je ne trouve pas qu'il y a autant, assez de mise à jour, pour que ce soit un bon jeu, Final Fantasy VII Remake, et FIFA 2022, et ben écoutez, FIFA 2022, c'est pareil, je suis toujours déçu des FIFA, je trouve toujours qu'ils se concentrent, sur le online, sur leur, là où ça rapporte du fric, plutôt, que de se concentrer, finalement, sur, sur le mode carrière, et autres, qui me passionnent plus, donc je vais mettre Final Fantasy, même si je n'ai jamais joué, à un Final Fantasy de ma vie, mais c'est vraiment un jeu, normalement, que je devrais aimer, je ne sais même pas, pourquoi je n'ai jamais pu tester ce jeu, si je n'ai jamais fait, mais bon, dans tous les cas, c'est le style que j'aime beaucoup, et j'ai déjà fait beaucoup, de Final Fantasy, qu'on peut appeler des Final Fantasy, Wish, Fortnite face à Gangpist, et bien ça sera Fortnite, même si je n'ai jamais accroché, aux deux jeux, Fortnite, je n'ai commencé vraiment, il y a deux mois, on va dire, et puis bon, voilà, c'est très cool, il y a eu mode sans construction, en plus, donc on a passé des bonnes parties, mais surtout, il y a beaucoup d'autres modes, différents, que les combats, seulement Bataille Royale, donc, on va dire Fortnite, Grand Beast, bof, franchement, voilà, Genshin Impact, et God Simulator, c'est un petit peu comme Grand Beast, ça ne sert vraiment à rien comme jeu, franchement, donc on va mettre Genshin Impact, même si je trouve que les personnages sont à chier, et que le jeu est lent, et mal fait, mais il y a quand même des bonnes idées, avec le téléphone et tout ça, enfin bref, on en reparlera peut-être, Grid face à GTA, alors j'ai toujours été fan de Grid, toujours, 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 à l'époque, l'édition c'était Toka, c'est le même que Grid, et c'était sur PlayStation 1 et tout ça, donc vraiment, j'adore ce jeu, on en reparlera dans les jeux PS1, dans le tournoi PS1, mais en tout cas, GTA V, il est imbattable, par tous ces mini-jeux qu'il procure, et tout son gameplay, et tout ça, c'est impossible de le battre, pour un jeu comme Grid, sur GTA, je peux même faire des courses, qui sont aussi passionnantes, parfois que Grid, en tout cas, d'ailleurs, je vous invite, si vous avez joué à GTA, venez faire une course, venez faire un affrontement, venez faire un match de tennis, je suis d'accord, je suis présent, et je gagne très très souvent, donc venez essayer de me battre, sur le tennis, à chance de faire plus de 200 victoires, pour une seule défaite, donc je vous y attends, Just Cause 4, ou Horizon Zero Dawn, je vais dire Just Cause 4, j'ai vu, j'ai joué aucun des jeux, mais j'ai vu les deux, et franchement, je suis plus intéressé, et plus hypé par Just Cause 4, que Horizon Zero Dawn, Killing Floor 2, ou les Sims 4, alors les Sims, je suis un fan des premiers Sims, notamment sur PlayStation 1 et 2, enfin bref, PlayStation 2, mais en vrai, les Sims 4, ils sont vraiment pas prévus, pour la PlayStation, ils sont vraiment prévus que pour PC, c'est vraiment pas économique, c'est vraiment moche, c'est de ça, donc je suis obligé de dire Killing Floor, j'ai joué très très peu, Killing Floor, mais franchement, j'ai aimé Killing Floor, MotoGP 2020, ou NBA 2K 2022, encore une fois, les IA2 MotoGP 2020, je trouve qu'ils sont, bizarres, bizarres, et eux, ils font des fautes, au contrat de Formule 1, donc c'est bien, mais non, je les trouve pas encore assez corrects, et puis les jeux de moto, sont pas encore assez bien faits, je trouve, même s'il y a des améliorations, mais ils peuvent pas battre un NBA 2K, qui nous donne une liberté incroyable, mais ça, on en reparlera, Overcooked 1, face à Overwatch, ça sera Overcooked 1, pourquoi ? Parce que, Overcooked, on peut se taper des bonnes délires, et qu'Overwatch, elle m'a jamais attiré, Persona 5, Stikers, ou, PGA, Tour, 2K21, Alors, les deux jeux étaient gratuits, j'aurais jamais payé pour l'un, ou pour l'autre, donc j'ai essayé, vu que c'était gratuit, les deux, j'ai pas, j'ai, Persona 5, c'est pas mon style, parce qu'encore une fois, t'es 1 contre 100, et tu gagnes, c'est nul, c'est pas, il y a des super pouvoirs bizarres, et tout ça, enfin bref, c'est pas mon délire, PGA, Tour, 2K21, c'est un jeu de golf, voilà, tout est dit, mais quand même, c'est un bon jeu de golf, c'est un bon jeu de golf, franchement, il est bien fait, par rapport à certains jeux, aujourd'hui, qu'on voit, comme Volleyball, Handball, et tout ça, qui sont dégueulasses, il est quand même bien, mais ça reste un jeu de golf, quoi, donc on va quand même, dire Persona 5, parce que, quand même, il y a un potentiel, Prison Architect, ou qui es-tu, alors, Prison Architect, c'est un peu comme, comme un jeu de Tikoon, tu peux vraiment créer ta prison, être le gardien de ta prison, et c'est tout ce que j'aime, ça, ce jeu, les jeux de gestion, moi, comme les jeux de survie, ou les jeux de, de, de Bataille Royale, multijoueur, j'aime beaucoup, ou les jeux où tu changes une histoire, comme Detro Book of Human, par exemple, ou d'autres, dont je parlerai plus tard, mais Prison Architect, voilà, c'est un, donc, un jeu que j'aime beaucoup, malgré que je n'y ai jamais joué, mais j'ai vu beaucoup de gameplay, et ça m'y intéresse, je m'y intéresse beaucoup, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'y jouer, il faut que je prenne le temps, et j'essaierai de le prendre, qui es-tu, c'est pas vraiment un jeu, c'est un petit peu un hors série, c'est, en fait, tu as ton téléphone, et tu dois répondre à des questions, sur les gens qui sont autour de toi, donc, par exemple, vous êtes quatre, avec votre copain, votre copine, et votre mère, je ne sais pas, et vous devez dire, qui est le plus, entre, le plus nerveux, entre vous quatre, et vous votez tous, c'est cool, c'était bon délire, mais tu le fais une fois, après c'est fini, donc on va dire prise d'architecte, Rainbow Six Siege, ou Redemption, on va modifier ça, voilà, ou Redemption 2, et ben ça sera, Rainbow Six Siege, R6 Siege, pardon, parce que, voilà, il y a beaucoup, les agents sont très bien faits, j'adore les agents, j'adore leurs compétences, après le jeu est un petit peu trop lent, pour moi, mais il reste un très très bon jeu, donc, Rainbow Six Siege, plutôt que Redemption, qui ne m'a jamais trop attiré, et pourtant, j'aurais pu, Rider Republic, ou Rocket League, alors, c'est compliqué, Rider Republic, j'ai toujours, j'ai aimé le concept, à un moment, il était hypé, c'était la mode de Rider Republic, donc j'ai beaucoup regardé de vidéos, et tout ça, c'est vraiment un bon jeu, et tout ça, il y a pas mal de petits trucs, et de ça, mais le prix était trop excessif, donc je ne l'ai jamais acheté, je sais que je suis riche, mais quand même, à un moment, il ne faut pas abuser, à 60 euros, un jeu comme Rider Republic, je trouvais que c'était abusé, donc, il n'est jamais mis dans ma poche, mais j'aurais bien voulu, pour 20 euros, je l'aurais pris sans aucun, aucune hésitation, mais, malgré tout, je vais dire Rocket League, je vais dire Rocket League, parce que, parce que j'y joue, tout simplement, et parce que, il y a quand même pas mal de choses, pas mal, Rock Company, ou RPG Maker, ça commence à me faire chier, mais ça en dessous, Rock Company, ou RPG Maker, alors RPG Maker, je n'ai jamais testé, mais je sais que, c'est vraiment des jeux comme ça, qu'il nous faut, que les gens créent leurs jeux, et tout ça surtout, mais Rock Company, c'est un bon jeu, la grosse critique, que je peux faire à Rock Company, c'est qu'il y a trop de gonades, voilà, tout le monde joue à la gonade, les gonades sont trop abusées, ça sert à rien, d'essayer de shooter, et de tuer tes ennemis, essayer de lancer une gonade, t'es mort, même à tellement distance, enfin bref, c'est n'importe quoi, ils sont tous des gonades de ouf, des personnages abusés, à ce niveau là, sinon il pourrait être un bon jeu, mais re-compagner, en tout cas gagne ce duel, Sniper Elite, ou Speedrunner, Sniper Elite est un des seuls jeux, enfin, très très peu de jeux, que j'ai terminé dans ma vie, et ben Sniper Elite en fait partie, et c'est pour ça qu'ils gagnent, ce duel face à Speedrunner, Speedrunner c'est bien, c'est cool, et je me trouve plutôt bon, mais pas pour battre un jeu comme Speedrunner, que j'ai terminé, et qu'en plus ça me ferait plaisir, de recommencer pour le terminer, en mode un peu plus difficile, en hardcore par exemple, The Last of Us 2, ou The Police 2, la bataille des deux, The Last of Us 2, je sais, c'est un bon jeu, même le 1, mais j'ai jamais fait, alors que The Police 2, ben j'ai obligé, de le mettre devant, c'est le prochain jeu de ma chaîne, et c'est un jeu en fait, en gros, c'est un tour par tour, et en fait tu gères, comme j'ai dit, ta police, tes shérifs, tes commissariats, et tu gères, on va dire, si shérif t'es pas le bon mot, tes policiers, tu les envoies en mission, il y en a qui peuvent être bourrés, enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, à The Police 2, qui est beaucoup plus complexe que le 1 d'ailleurs, et donc voilà, j'aime beaucoup ce genre, et donc je vais mettre The Police 2, à avoir futurement sur ma chaîne, Titanfall 2, ou Trackmania, alors, alors je vous parle, tiens d'ailleurs, en voyant Titanfall 2, j'ai envie d'y jouer, parce que voilà, en tant que fan d'Apex, je peux être un grand fan de Titanfall 2, j'ai essayé le début Titanfall 2, j'ai bien aimé, mais j'ai pas pu aller plus loin, par manque de temps peut-être, face à Trackmania, par contre c'est compliqué, parce que Trackmania, il apporte vraiment un gameplay, qui est très différent des autres jeux, et j'ai envie de dire, que Trackmania, il est mieux en vrai, Titanfall, j'ai pas encore essayé assez, il va falloir que je le fasse, très bientôt, mais je vais garder quand même Trackmania devant, c'est peut-être une surprise, peut-être que je regretterais mon choix, peut-être que ce sera plus le même avis demain, mais en tout cas, pour l'instant Trackmania, ben voilà, je sais que j'aime beaucoup, et que c'est toujours un bon petit jeu, Tropico 5 et Ultimdown, c'est un gros duel, gros gros duel, de ce premier tour, parce que Tropico 5, moi j'adore la politique, donc Tropico 5, t'es un espèce de dictateur, qui doit créer son pays, on va dire, et faire marcher son pays, face à Ultimdown, un jeu avec histoire, tu peux changer l'histoire, en fait Ultimdown, c'est le film, c'est un film en jeu vidéo, c'est d'ailleurs le meilleur film jeu vidéo de la Playstation, c'est un concept que j'adore, surtout que tu peux changer l'histoire, c'est comme si tu connais un film, tu changes l'histoire, donc en vrai, je pense qu'il n'y a pas assez photo, malheureusement, c'est T-T-Rant qui va gagner, mais Tropico est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, et j'ai vraiment envie de m'y remettre, en vrai aussi à Tropico, putain, mais de voir tous ces jeux, j'ai envie d'y jouer, t'as une fois au Tropico, et tout ça, ouais, enfin, en vrai, Vampire face à Warface, alors, Warface, il y a des missions en PvE, en PvP, donc, assez complet, c'est bien, ils ont mis des bons personnages, pas trop, ils sont tous très différents, les 5 personnages, donc c'est très bon jeu, j'aime bien, tandis que Vamp, par contre, c'est un pay to win, et ça gâche un petit peu les choses, mais on va dire que voilà, on sait quand même s'en sortir, mais un conseil, si vous avez fait, c'est que vous débutez, dès que vous tuez un ennemi, piquez lui son arme, qu'il a laissé par terre, elle sera beaucoup plus cheatée que la vôtre, et Vampire, le système d'amélioration du personnage du Vampire, est vraiment pas mal, le système du jeu est vraiment pas mal, donc j'aime beaucoup aimer Vampire, mais je vais quand même dire Warface, mais Vampire, j'ai beaucoup aimé malgré tout, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai beaucoup aimé, il y avait un bon système de compétence, personnage et de ça, Warframe, face à Worms, WMD, alors, je suis d'accord, Worms WMD est sûrement le meilleur des Worms, avec Worms 3D, parce que moi je préfère les Worms en 3D, mais WMD est quand même un énorme bon Worms, avec les véhicules et tous les ajouts qu'il y a, et Warframe, j'ai passé plus de 500 jours sur le jeu, quoique, en vrai, sûrement que 100 à 150 jours maximum, en vrai, mais je me connectais tous les jours pour avoir la récompense quotidienne, mais bref, Warframe et Worms, ouais, ça pourrait être un bon défi, alors lequel que je préfère, je vais quand même dire, parce que Warframe, les personnages sont certes bien faits, mais le jeu est beaucoup trop facile, et c'est ça qui cache le jeu, donc je vais dire Worms WMD, WW2K, 19, et XCOM 2, Ah, alors W2K, je vais vous raconter l'histoire après, mais XCOM 2, donc gros, c'est un tour par tour, et je vais vous raconter l'histoire aussi d'ailleurs, XCOM 2, en fait, moi je cherchais toujours des RPG tour par tour, et on avait beaucoup sur PS1, PS2, mais PS3, PS4 et PS3, on les a beaucoup perdus, il y en avait très très peu maintenant, des tour par tour, ça n'existait presque plus, et je trouve que XCOM signe vraiment le retour de ce style de jeu, que j'adore, et qui est pour moi le style de jeu légendaire, donc XCOM est vraiment le jeu parfait à ce niveau là, d'ailleurs XCOM qui est l'ancêtre du nom de Paypal, et tant pis que WW2K19, alors l'histoire c'est rigolo, c'est qu'à l'origine, j'aimais bien un jeu de catch qui était 2008, je suis maintenant le PS3 2008, il y avait un mode qui s'appelait General Manager, et j'ai acheté WW2K19 pour ce mode General Manager, parce qu'il disait qu'il était sur le jeu, finalement il n'était pas sur les versions européennes, mais seulement sur les versions américaines, je me suis fait un peu arnaquer, et donc il mérite rien que pour ça, de perdre face à XCOM 2. On va passer au deuxième tour, donc plus que 32 jeux, on commence avec 7 Day to Die, face à Apex Legends, et bien 7 Day to Die, si t'étais le même jeu que tu es sur PC, je t'aurais peut-être fait gagner ce duel, malheureusement, tu vas le perdre, parce que voilà, t'as toujours tes gros problèmes, tes gros problèmes déjà te bug, on l'a vu en mode extrait dans ma carrière, mais surtout, t'as tes problèmes, ça change pas, enfin je veux dire, améliore ton jeu, PlayStation 4, pour le mettre au niveau du jeu de PC, et là vraiment, je vais en passer encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, mais sinon, tant pis, Apex te bas, Arc face à Borderland 3, je vais quand même dire Borderland, mais c'est un petit peu tricheur, parce que c'est vraiment pour la franchise, plutôt que pour Borderland 3, donc, je vais quand même dire Borderland, parce que Arc, ben voilà, pour l'instant, j'ai pas encore accroché, mais ça pourrait changer, dans les bons moments à venir, Cuisine Royale face à Call of Duty Black Ops 4, bon, CODBO4, hein, CODBO4, évidemment, ça, il n'y a pas de, de suspense, parce que CODBO4, comme je l'ai dit, il est vif comme jeu, il est toujours plaisant, même à jouer tout seul, j'adore, de temps en temps, il me refait des parties, d'ailleurs, pour la petite anecdote, voilà, j'avais, j'ai joué beaucoup à Black Ops 4, avec le mode Black Ops, qui était le mode Battle Royale, à l'époque, avant Warzone, et en fait, ben j'ai effacé toutes mes stats, sans faire exprès, donc j'ai essayé d'envoyer des messages, pour essayer de récupérer mes stats, ça n'a pas marché, évidemment, parce que c'est effacement définitif, donc j'avais tout fait, pour essayer de récupérer, et moi, qui est un homme à stats, ben forcément, quand j'ai effacé mes stats, j'ai arrêté d'y jouer, je ne voyais plus l'intérêt d'y jouer, et c'est pour ça que j'ai arrêté, maintenant, je les joue de temps en temps, mais, et il reste un de mes jeux préférés, Days Gone face à Destiny 2, et ben je vais dire Days Gone, parce que j'ai envie, en vrai, j'ai envie d'aller le tester, j'ai envie de l'essayer, j'ai envie de faire quelque chose, avec Days Gone, maintenant, il faut le temps, et en plus, j'ai envie de faire beaucoup d'autres jeux, et ben voilà, mais vraiment, Days Gone, j'ai envie d'un jour essayer, et je le ferai, Become, Detroit Become Human, enfin, Dynasty Warrior, ça sera Detroit Become Human, parce que, Dynasty Warrior, voilà, encore une fois, même si tu peux créer des bons personnages, et qu'il y a des bonnes choses à faire, voilà, les combats en 1 vs 200, c'est pas mon style, c'est le non-réalisme, voilà, moi, ce serait plutôt pour créer des personnages, et m'amuser à les créations, on va dire, plutôt, alors que Detroit Become Human, tu changes d'histoire, donc je vais laisser ça, UFC 4, face à Fallout 76, alors j'aime bien Fallout 76, j'aime bien UFC 4, je vais dire UFC 4, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, encore une fois, tu peux créer, t'as beaucoup de liberté, t'as beaucoup de mode, et tout ça, je suis désolé pour Fallout 76, en tous les cas, il n'y a pas qui le critique, mais oui, UFC 4, alors il y en a qui seront pas contents, que je mette UFC 4, qui gagne, mais en vrai, il s'est amélioré par rapport aux autres, donc, il mérite, il mérite, c'est peut-être une petite surprise, mais il mérite, Fallout 76, je pense que, effectivement, c'est pas le meilleur des Fallout aussi, Final Fantasy 7, ou Fortnite, je vais mettre Final Fantasy, parce que Fortnite, non, c'est pas, même s'il y a encore beaucoup de mode, c'est pas mon mode, et ça, j'ai joué à beaucoup de jeux, qu'ils étaient du style de Final Fantasy, même si j'ai jamais joué à Final Fantasy, et je pense que c'est un petit peu un regret, de ne pas avoir connu assez tôt, Final Fantasy, pas avoir essayé assez de jouer, à Final Fantasy, et voilà, tout simplement, Genshin Impact, face à GTA V, il n'y a pas photo, Genshin Impact, tu te dégages, bye bye GTA, encore une fois, voilà, si t'emmènes un jeu, sur une île de désert, si t'as qu'un seul jeu, pour jouer, pendant deux mois, c'est forcément GTA, il y a tellement de choses à faire, tellement, tellement, il est tellement complet, par rapport aux autres, que, voilà, tu peux pas, avec Genshin Impact, qui est lent, tu peux pas, battre GTA, alors, Just Cause, 4, ou Killing Floor 2, bah ça sera Killing Floor 2, c'est dingue, comment Killing Floor, bah j'ai joué très très peu, mais j'ai des bons souvenirs, c'est dingue, donc c'est cool, Killing Floor 2, et de ça, si on me propose de jouer, ouais, d'accord, je veux bien, j'accepte, Just Cause, moyennement, NBA 2K 2022, face à Overcooked, bon bah, vous l'avez compris, encore une fois, la liberté que laisse NBA 2K, parce qu'on peut vraiment tout faire, et ça, c'est tous les NBA 2K, mais aujourd'hui, ça s'améliore vraiment de jour en jour, tu peux être le président, tu peux être le general manager, tu peux être le mode carrière, NBA est vraiment l'un des seuls jeux, vraiment, je le répète à chaque fois, mais l'un des seuls jeux qui se concentre encore, en tant que jeu de sport, sur le mode carrière, et le mode My League, et ça, plutôt que de se concentrer que sur le online, qui apporte de l'argent, donc NBA, c'est vraiment pour moi, le jeu auquel j'y joue le plus, je passe des heures, et ça, à créer toutes les équipes, j'adore créer les choses, j'ai même créé les pays, moi, au lieu d'être 30 équipes NBA, c'était 30 pays qui s'affrontaient, enfin bref, vous comprenez le délire, je suis vraiment un fou d'NBA, tu sais, Persona 5 face à prison architecte, je vais dire prison architecte, parce que c'est clair, si on me proposait de faire les deux, il n'y a pas photo, je choisirais de faire prison architecte, il faudrait que j'apprenne à jouer à prison architecte, mais effectivement prison architecte, plutôt que Persona 5, Rocket League face à Rainbow Six siège, et ben, et ben, et ben, je vais dire, je vais dire Rainbow Six, je vais dire R6 siège, parce que Rocket League, non, à un moment, il y a, alors certes, ils ont rajouté dropshod, ça peut-être 1 an, 2 ans, et encore, je suis gentil, mais en vrai, il n'y a rien, il n'y a pas de nouveaux modes, il y a les nouveaux modes temporaires, mais ils sont à chier, les mutateurs, ils ne changent pas, à un moment, tu as fait le tour, et Rocket League, ça commence à saouler, la communauté est dégueulasse, R6, en vrai, il y a quelque chose à faire aussi, il y a pas mal de petits trucs, et les agents sont tout, je trouve vraiment parfait, donc on va dire R6, Rock Company face à Sniper Elite 4, Sniper Elite 4, encore une fois, si Rock Company, tu jouais pas à la grenade, comme des cons, et avec des personnages, un peu, parfois, beaucoup trop cheaté, tu pourrais passer, mais Sniper Elite 4, comme j'ai dit, s'il y a un jeu, j'ai fini, et que je veux le refaire, et ça, c'est celui-là, et, parce que j'adore, tout simplement, en mode artificiel, ce serait top, et j'adore les Sniper, Sniper Elite 2, ou Trackmania, je vais mettre Sniper Elite 2, comme ça, ça vous hype, pour mes prochaines vidéos, Sniper Elite 2, et je vais pas en dire beaucoup plus, encore une fois, pour Sniper Elite, vous verrez, vraiment, il y a beaucoup de choses, c'est complet, c'est parfait, je sais qu'il y en a qui préfèrent Rebel Cops, ou alors Sniper Elite 1, je sais pas, mais en tout cas, celui-là, il est mélange des deux, et donc, parfait, Sniper Elite 2, plutôt que Trackmania, Warface face à Ulti Down, pas photo, Ulti Down, Ulti Down, même sur le Pay to Win, Warface, tu peux pas Ulti Down, Ulti Down, c'est vraiment mon film de coeur, un jeu de coeur, donc Ulti Down, sans hésiter, et XCOM, lui, va battre Worms WMT, encore une fois, parce que, d'ailleurs, c'est toujours deux tours par tour, d'ailleurs, dans tous les cas, mais c'est vraiment le jeu tour par tour, par excellence, qui brille pour la Playstation 4, et qui fait du bien, de voir ce style de jeu-là, XCOM, en plus, il y avait pas que tour par tour, où tu gères ton, ton, en fait, tout, tout, vraiment, je crois que XCOM, d'ailleurs, a une note sur internet, qui est très très haute, genre, 69 sur 20, tout comme ça, et il le mérite, mais amplement, c'est une pépite, 8ème de finale, maintenant, 16 équipes, pour s'affronter, Apex Legends, face à Borderlands 3, Apex Legends, c'est évident, mais pas sûr que tu aurais gagné, si c'était face à Borderlands, précédent, pour le 1, ou le 2, donc, Apex Legends, tu gagnes, quand même, malgré tout, contre Borderlands 3, Call of Duty Black Ops 4, face à Death Gone, quand même, on va pas abuser pour Death Gone, on va tirer Call of Duty Black Ops 4, Death Gone, il serait bien qu'il joue, en coopération, ça aurait été mieux, mais je crois pas que ce soit le cas, après, peut-être que je dis des conneries, là-dedans, sur ma vidéo, et de ça, parce que je suis pas encore un pro, des jeux vidéo, et encore une fois, quand tu choisis 64 jeux vidéo, et que j'y joue pas tant que ça, ben, il y en a que t'as pas joué, il y en a que tu connais pas bien, il y en a que tu connais pas bien, il y en a que tu fais des émars, arrête ce bruit-là, l'ordinateur, il y a plus de moeurs, j'en ai marre, Death Gone, Death Gone, comme Human, il n'y a pas un autre jeu, dans toute la liste, ce que j'ai pas fait, que je dois absolument, faire plus que des tropiques, comme je pense, Final Fantasy, c'est trop mec, face à GTA V, ça va être GTA V, encore une fois, on a rien à dire, trop complet, pour être battu, pour GTA V, NB2K, de 1-22, face à Kingflor, on va retirer Kingflor aussi, et NB2K, lui aussi, trop complet, trop libre, surtout, c'est le jeu de la liberté, absolue, et les heures passées, sur NB2K font que, sous les autres, NB2K certes, mais sur 19 par exemple, mais cela aussi, j'ai tellement passé d'heures, que finalement, j'en suis fou, amoureux, d'ailleurs, alors je vous parle, la NB2K est terminée, enfin la saison régulière, aujourd'hui, on va commencer en play-in, puis ensuite en play-off, et le Brown James, lui, est éliminé, c'est fini sa sa saison, bye bye le King James, avec Anthony Davis et Russell Westbrook, les Lakers disparaissent, alors que, pour qu'il devrait être en play-in, play-in, prison architecte, face à R6 siège, je vais mettre, R6 siège, je sais, ceux qui me connaissent vont dire, pourtant, ne t'aime pas trop, normalement, R6 siège, ouais, c'est vrai, mais, parce qu'il est lent, et parfois ennuyant, et que je ne peux pas faire, 5, 6 parties de suite, c'est impossible pour moi, mais une ou deux parties, de temps en temps, deux, trois parties, mais franchement, j'aime bien, donc, on va plutôt le mettre, que prison architecte, sniper elite 4, ou Ziz the police, cette fois, Ziz the police, va être battu, parce que je pense, que Ziz the police, peut, même si il n'aura peut-être pas, un troisième, mais il y a une marge de progression, qui fait que, je pourrais être, beaucoup mieux encore, mais ça, j'en parlerai pendant mes lives, sur Ziz the police, mais sniper elite, il est toujours, quand même au top, et j'ai hâte, parce qu'apparemment, il y a le sniper elite 5, qui va peut-être tout sortir, j'ai hâte, en vrai, de l'acheter, je vous jure, un team d'art nix comme, c'est le duel, que je ne voulais pas voir, un team d'art face à XCOM, le pro du film, qui change l'histoire, et que tu adores, ou alors XCOM, qui est vraiment, à un moment, gérant, c'est tout ça, c'est très, 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 très compliqué, mais en vrai, je vais dire quand même, XCOM, pour la durée du jeu, parce que c'est important aussi, la durée du jeu, et j'aurais voulu, alors évidemment, ça aurait changé tout, mais que Ulti Down, il dure 20 heures, parce que tellement, on était bien, et que c'était prudent dedans, mais vu que ce n'est pas le cas, je vais mettre XCOM 2, et vainqueur de ce duel, parce que, voilà, il a une durée de vie, déjà très, très bonne, XCOM je trouve, et vraiment, tu ne te fais jamais chier de ça, tu es toujours en train, de faire la stratégie, et tout ça, donc plutôt XCOM, que Ulti Down, dernier, au top du top, Apex Legends, Call of Duty Black Ops 4, et je vais mettre, pour ce premier quart de finale, déjà, alors, il reste Apex Legends, Call of Duty Black Ops 4, D3 Become Human, GTA V, NBA 2K 22, RC Siege, Sniper Elite 4, et XCOM 2, et je vous ai déjà, de dit beaucoup de choses, quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors, vous devez déjà, commencer à savoir, qui pourrait gagner, pour moi, et pour vous d'ailleurs, alors, vous pouvez me dire, dans les commentaires, pour qui, à votre avis, je, bah, la victoire sera là, et pour vous, dans ces 64 jeux, ou alors, un autre jeu, que je n'ai pas marqué, quel est votre jeu préféré, sur PlayStation 4, êtes-vous capable de le dire, palmez tous ces jeux là, et bien moi, je vous dis qu'entre, Call of Duty Black Ops 4, et Apex Legends, je vais mettre, Call of Duty Black Ops 4, parce que certes, je suis trop fort, sur Apex Legends, et j'ai passé beaucoup de temps, une victoire, toutes les 7 parties, ou des fois, toutes les 8, mais je suis, un monstre, mais, Black Ops 4, en vrai, sur un Black Ops, je ne me suis jamais ennuyé, jamais, 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 et sur un Black Ops, je pourrais y passer, des heures et des heures, en vrai, vraiment, s'il faut faire un live, de 24 heures, mais Black Ops 4, il y est, il y est, c'est clair, sur tous les jeux, qu'on voit ici, je vais m'ennuyer, à un moment, sauf Black Ops 4, peut-être, ou Black Ops, dans tous les cas, mais vraiment, donc voilà, plus Call of Duty Black Ops 4, en demi, en cas, en demi-finale, en demi-finale, bah putain, eh bah dis donc, et pourtant, je ne suis pas sûr, que ce soit mon Black Ops, préféré, et quoique, D3 Become Human, face à GTA V, je vais mettre GTA V, à un moment, il ne faut pas non plus, qu'un jeu, que je n'ai pas joué encore, gagne le tournoi, GTA peut que battre, D3 Become Human, mais je vous redirai ça, quand j'aurai vraiment, fini, D3 Become Human, NBA 2K22, face à R6 16, NBA 2K22, j'en suis un fou amoureux, je vous l'ai dit, trop de liberté, ne tue pas la liberté, et R6 16, il y a des critiques, que j'ai pu faire, alors qu'NBA, je ne trouve aucune, critique, en mode, My League, et compagnie, sniper, en plus, il est fuité de ça, NBA, il est vraiment top, et ça, c'est, et il faut savoir que, alors je suis fan de l'NBA, donc forcément, j'aime bien NBA 2K22, mais il faut savoir que j'ai fait jouer, des autres personnes, ou j'ai vu jouer des autres personnes, qui n'aimaient pas la NBA, forcément, mais qui jouaient NBA 2K22, et qui adoraient ça, tellement le jeu est bien, tu n'as pas besoin d'aimer le basket, pour aimer ce jeu, tellement il y a des choses à faire, et tout ça, tellement il est complet, et bien réaliste, et de ça, donc vraiment, voilà, tu n'as même pas besoin de jouer des matchs, tu peux être juste manager, et c'est le top, Sniper Elite 4 face à XCOM 2, ça sera XCOM 2, Sniper Elite 4, bye bye, XCOM 2 est beaucoup trop fort, demi-finale, Call of Duty Black Ops 4 face à GTA 5, attention, et la réponse, elle sera, GTA 5, GTA 5, bah ouais, mais avec le temps de jeu, que tu passes dessus, avec toutes les possibilités possibles, il faut savoir que même le mode histoire, il est au top, en plus du mode en ligne, donc en vrai, oui, quand même GTA 5, parce que c'est vraiment un jeu de légende, et je pense que beaucoup sont capables de dire, qu'effectivement, GTA 5 est le meilleur jeu, peut-être de tous les temps, de la Playstation, en tout cas de la Playstation 4 et 3, parce qu'il vient de la Playstation 3 à l'origine, d'ailleurs, il ne sera pas dans mon tour de la Playstation 3, du coup, parce qu'il était dans la Playstation 4, il va les passer sur Playstation 5, donc ça va être vraiment totalement dingue, mais GTA 5, c'est, wow, encore aujourd'hui, ils font des mises à jour, de temps en temps, avec Caio Perico, de ça, qui n'y a pas si longtemps que ça, ou des autres nouvelles missions, enfin bref, c'est amazing, ils ont bien travaillé dessus, bravo à eux, et les mini-jeux, encore une fois, c'est vraiment tout ce que j'aime sur GTA, ils pourraient rajouter encore quelques petits trucs, mais là, on commence à, on commence à leur demander beaucoup, ta gueule avec le stockage, NBA, Duke, et 22, et XCOM 2, beaucoup trop de 2 ici, je suis désolé, XCOM, mais je vais t'éliminer, parce que NBA, Duke, et 22, c'est le seul jeu, que j'aime vraiment faire en solo, parce que tous les jeux, pratiquement ici, c'est quand même des jeux que je joue avec quelqu'un, ou que je joue en ligne, et c'est comme ça que je m'amuse le plus, mais NBA, j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas besoin d'être en ligne, j'ai besoin juste d'être moi, et je joue à NBA, Duke, et 22, même si ça pourrait être la même chose pour XCOM, mais comme tu finis, et après c'est fini, tu vois pas pourquoi tu recommencerais, quoique, il y a beaucoup d'autres choses à découvrir, mais NBA, Duke, et 22, c'est vraiment quelque chose de, voilà, c'est mon monde, c'est ce que j'aime, et effectivement, solitaire, j'adore ce jeu, Duke, de façon, a toujours été pour moi, le top du top, et même en musique, avec Imagine Dragon, et de ça, non, vraiment, les Duke, de façon, même PG, c'est pour ça que tu disais, le jeu de golf, PG, à tour Duke, bah pareil, il est super bien fait, mais Duke, ils sont très très forts, dans ce niveau là, et donc, pour finir, bah, GTA V, face à NBA 2K 2022, et bah écoutez, et bah écoutez, mon meilleur, mon jeu préféré, sur, PlayStation 4, il s'appelle, le jeu sur lequel, j'ai passé le plus de temps, ce qui est logique finalement, ça sera NBA 2K, 22, voilà, parce que je suis tranquille, quand je joue, parce que tout simplement, je l'aime, j'ai déjà inventé 50 000 fois, mais vous pouvez pas savoir, vraiment, quand on regarde les autres jeux de sport, que ce soit Formule 1, que ce soit UFC, que ce soit FIFA, que ce soit tous les autres jeux de sport, il t'a aucune liberté, en vrai, il y a plein de choses, qu'il pourrait faire, j'ai la FIFA dans le mode carrière, t'es pas capable de prendre deux équipes, en Formule 1, t'es pas capable de faire des transferts, toi même, ou d'être, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça, des bugs et de ça, UFC c'est pareil, en mode carrière, alors qu'NB2K, vraiment, t'as une liberté totale, aujourd'hui, tu peux même, même si c'est de la triche, et que je ne l'utilise pas, mais te faire gagner toi même tes matchs, en forçant une victoire, donc faire exprès de perdre ça, enfin bref, tu peux tellement gérer de paramètres, un peu comme Ark, que finalement, ce jeu devient totalement hallucinant, et il y a tellement de possibilités, comme j'ai fait 50 millions de carrières, et je ne peux que dire que, je n'aurais pas pensé, quand j'ai commencé le tournoi, que NBA 2K 2022 serait mon jeu préféré de la PlayStation 4, mais il y est, en tout cas, il a gagné, et peut-être que dans une semaine, ce ne sera plus lui que j'aurais dit, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense, ce n'est pas facile de faire ce genre de tournoi, de choisir entre des jeux de PlayStation qui sont différents, mais aujourd'hui, je pense que NBA 2K 2022 est mon best jeu, par contre, une petite réclamation sur NBA 2K 2022, parce qu'il y a ma copine qui se plaint à chaque fois, qu'il fait beaucoup tourner la PlayStation, alors certes, elle a beaucoup de poussière la PlayStation, mais franchement, NBA 2K 2022, la PlayStation, c'est un avion, vraiment un avion de chasse, là, il y a le bombardier qui est là, alors ce n'est pas Lance Troll, parce que Lance Troll, il fait des autres trucs, ce n'est pas le même bombardier, mais franchement, il va falloir calmer ça, et trouver un moyen pour que, NBA 2K fasse faire moins de bruit à ma console, et tout ça, en tout cas, voilà, la vidéo est donc terminée, je sais que ce n'était pas très passionnant de voir juste un tableau devant vous, mais c'était surtout pour m'écouter, voilà, c'était mes jeux, je referai pareil pour la PlayStation 3, je referai pareil pour la PlayStation 2, pour la PlayStation 1, alors, il y aura moins de jeux, du coup, j'ai prévu 48 jeux pour la PlayStation 1, 48 jeux pour la PlayStation 2, avec un parage et tout ça, vous verrez, tu me croyais, mais on parlera de tout ça, je ne vais pas spoiler du tout, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je suis content de faire des vidéos IRL, de parler comme ça, et puis voilà, c'est bon, au revoir, à tout le monde, et puis bonne journée, bon week-end, bonne nuit, tout ce que vous voulez,